salut chers compatriotes merci encore une fois tous mes abonnés ceux qui partagent à tout moment mes vidéos ceux qui likent qui commentent je vous ai au fond de moi d'accord parce que c'est grâce à vous les messages vont très loin et dans les commentaires aussi je vois le combat qui se mène là parce que là et voilà il ya toujours des camps et il ya des gens aussi qui sont prêts toujours à réagir positivement big up à vous et ceux qui ne sont pas encore abonné sur ma page continuez à le faire parce que la part signant la puissance c'est pour les guinéans c'est pour éclairer la lanterne des ans face aux mauvaises personnes qui sont dans notre pays qui ne veulent pas que ce pays avance allons-y maintenant parlons de cdd encore une fois chers compatriotes le décide n'étire pas ce pays me fait pitié honnêtement ce pays me fait pitié souvenez-vous il ya d'ici là des années depuis au temps de monsieur alfa condé on aimait tous oublier que les rails ont été démantelés par celui de l'engalo il a vendu les rails il a vendu les rails conakry nizer c'est à dire c'est conakry qu'encore je vais parler les rails qui traversent toutes ces préfectures mais vous savez quand on parle des grands hommes et ne réalisent pas ils sont dans leur coin parce qu'ils sont sûrs des de leurs oeuvres qu'ils aient à poser ils sont sûrs de leur honnêteté morale et voilà vous avez vu on n'est pas pris des rails vous savez pourquoi je vais vous le dire clairement c'est parce que tout simplement ils n'ont pas retrouvé le nom de celle le rapport final des audits par rapport à cette affaire des rails n'y a pas rien au nom de celle et pourquoi je dis ce pays là me fait pitié imaginez des gens pas les moindres qui se permettent de dire bon dans ce dossier comme et on n'a pas trouvé celui ci donc c'est qu'ils sont là ce sont les proches des frères l'ancien comté et en les toussant maintenant là ça va encore crier en basse côte nos frères sous sous nos parents sous sous vont se révolter parce qu'ils vont dire on a touché encore leurs leurs frères il ya déjà certains qui sont en prison et alia kamara aussi lui on sait ce qui se passe actuellement dans le mieux c'est de soussoir à ce dossier allah ça aussi la guinée et il faut toujours travailler honnêtement chers compatriotes général aliou kondé qui est aujourd'hui un plié de l'if dg vous le connaissez ce monsieur pour sa priorité morale tout le monde le connaît c'est un homme très respectueux il a été ministre des transports c'est à son moment les rails ont été démantelés ont été arrachés pour ceux qui veulent comprendre facilement et les revendre et ce qui a c'était aussi ces rails là il paraîtrait que c'était la société sodefa ce qu'ils revendaient c'était son envie d'eau sont morts d'accord et à l'époque le ministre kiri bangoura que tout le monde connaît était le ministre de l'administration et qui donnait les ordres de mission en tout cas ça viendra pas de ma bouche parce que là où ils veulent éviter qu'il y ait mélange pas nous qui allons mélanger ça l'ancien secrétaire général la présidence c'était monsieur faux de bangoura on l'appelait le demi-dié tellement qu'il était fort à l'époque monsieur aliou kondé qui est de l'if dg il était le ministre des transports lorsqu'ils ont commencé à démanteler les rails il avait écrit il avait écrit à tous ses préfets sous préfets gouverneurs partout les rails la passait pour les dire n'acceptez pas que les rails soient démantelés pour des intérêts de certaines personnes n'acceptez pas pour certaines personnes ne les a dit ne donnez pas l'autorisation il a écrit au ministre de l'administration à l'époque monsieur kiri bangoura il est vivant et le monsieur n'a pas réagi il a écrit au secrétaire général la présidence pour les dire attention les rails sont en train d'être démantelés et revendus et je suis le ministre des transports j'ai pas tout gérer donner l'ordre afin que cela s'arrête mais ce qu'il ne faut de bangoura aussi n'a pas réagi et c'est ça un homme d'état au fait il sait comment on appelle au fait il s'est déchargé de cette affaire en le faisant intelligemment et il a toutes les preuves vous imaginez la suite de ce film ils ont creusé ils ont creusé 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 pour retrouver le nom de celle d'alegale n'ont pas vu le nom de l'alegale n'est pas si aujourd'hui on dit que ce sont ces gens là qui veulent occuper les gestionnaires de notre pays donc si on a aussi une petite preuve contre un seul élément de l' fdc ça va nous aider je me demande depuis quand ces gens là qui sont aux affaires sont devenus c'est à dire je peux qualifier une mouvance virtuelle parce que comme ça je qualifie c'est regrettable passez pas tous les moyens pour nuire des gens ils n'ont pas trouvé donc c'est pourquoi aujourd'hui vous n'entendez pas parler des rails imaginez chers compatriotes si le nom de celle d'alegale était associé à cela la suite de ce film là aussi ça allait être recamboleste c'est regrettable ce pays au fait si aujourd'hui se focalise que sur air guinée c'est la seule preuve où ils ont vu soldat l'alegale a posé sa signature en tant que ministre de transport et qui a vendu l'avion celui qui a vendu n'est plus la paix à son âme féconté que je qualifie le meilleur présent pour le moment je le qualifie comme ça parce que en avion le passé donc et s'il a patronat et la silla il est vivant mais il s'est acquis de la donne l'argent si maintenant les plaisantins de la Kiev se regroupe là bas pour dire que soldat l'alegale c'est à dire celui qui a détourné 5 millions de dollars vraiment c'est honteux de votre part et peur de dire ça c'est que vous allez mourir ça c'est que votre pouvoir là c'est un petit temps vous allez quitter donc soyons fiers de nos hommes et soldat l'alegale l'a fait derrière guinée vous avez vu il avait il a expliqué paraplice mais les ont expliqué il a dit à conté non ne vend pas tel parce que il pourra pas s'en sortir et c'est pas en sortie celui même qui a acheté l'avion a dit clairement à côté ça même il y a eu des antécédents entre les deux mais je vous ai dit vous allez perdre votre temps à combattre c'est à dire les enfants dédiés n'allait pas réussir beaucoup ont tenté depuis tant d'a dit ils ont tout fait proposer d'a dit ça c'est l'a dit publiquement 1 ils ont utilisé ce qu'on a fait pour imposer enfin qu'on est écarté sur d'alegale alpha président ça servit qui en réalité la gestion d'alpha a servi presque pas si ça nous a ramené encore au point de départ ça veut dire même s'ils ne venaient pas c'était mieux n'est ce pas il est parti d'oubouya est venu actuellement cela est en train de servir qui parce que même eux ce que la transition n'est pas en train de les servir savez pourquoi ils ne sont pas transparents sont pas honnêtes dans tout ce qu'ils sont en train de faire les cibles des gens et les détournements actuellement c'est catastrophique il ya beaucoup de personnes en cours encore tuer au sein de l'armée il ya beaucoup de choses imagine le jour où d'oubouya ne sera pas là est ce que cette transition est ce qu'on dira que la transition lui a servi et lui et tous ceux qui sont avec lui je dis non parce qu'on nous ramène encore à des perpéturés commencements parce qu'ils rendront compte et aussi même celle créauffe là il va rendre compte d'un jour qu'elle est du contraire du feu elle est du contraire d'idées parce que les manipulations tout ce que vous êtes en train de faire contre la république contre les bons fils de ce pays tout ça va serrer tout ça va vous l'attraper un jour parce qu'on est là on va pas céder on va pas céder nous aimons ce pays c'est pourquoi nous défendons les valeurs de ce pays on pouvait s'asseoir croiser les bras être aussi les hypocrites les hypocrites ou les opportunistes de la république manger s'asseoir mais avec la dignité demain demain aucun de mes enfants ne va entendre que ton père étern opportuniste mes enfants inchallah je souhaite être fier avec eux partout je passerai avec eux donc sauvons notre dignité faisons ce qui est bon pour la nation et non pas pour nous même si c'est pour nous laissons la vie publique occupons nous de nos affaires privées vivre une guinée et prospère vive les bons fils de la guinée à la ramène tous les fautifs de la guinée à la région parce qu'on a on peut rien au fait c'est bien qu'il nous a unis on peut pas les chasser plus bien je vous remercie